Le mental de la plupart des humains, en ce moment, tels qu'ils sont, ils ne peuvent même pas gérer la mémoire d'une vie. Si vous vous souvenez de dix vies, votre mental va disjoncter. Il y a d'autres façons plus responsables de le faire. Les couches du mental inconscient peuvent être amenées à un niveau conscient et travaillé, mais pas au niveau de la mémoire, au niveau de l'énergie. Au moins, ils deviennent un peu plus sincères. Hypnothérapie de régression. Par le passé, ils parlaient de régression dans des vies antérieures. Cette terminologie est meilleure, au moins ils le décrivent de façon un peu plus franche maintenant. Hypnose signifie essentiellement que vous n'essayez pas vraiment d'accéder à la réalité à travers l'hypnose. Vous essayez d'établir ce que vous voulez, n'est-ce pas ? N'est-ce pas la base de l'hypnose ? Si vous hypnotisez une personne, vous ne l'hypnotisez pas parce que vous voulez l'emmener dans la réalité. Vous voulez inventer la réalité, n'est-ce pas ? Si vous voulez amener quelqu'un dans la réalité, vous avez besoin de conscience, ce qui est exactement l'inverse de l'hypnose. Maintenant, ils disent que c'est de l'hypnothérapie. Donc, ils vont inventer une autre réalité qui, selon eux, va vous corriger. Donc, vous êtes dans un certain type de problème, vous essayez de l'équilibrer avec autre chose. Ça peut marcher à court. Si quelqu'un est très malade, tout est OK. Si ça peut les aider un peu, c'est OK. Mais si vous me posez la question en termes de processus spirituels, assurément non. La régression, ce ne sont que des absurdités psychologiques en général. Mais supposez que vous puissiez le faire, disons. Que vous puissiez faire une régression dans vos vies passées. Ce que je dirais, c'est que le mental de la plupart des humains, actuellement, tels qu'ils sont, ne peut même pas gérer la mémoire d'une seule vie. Rien qu'une seule vie de mémoire les fait partir dans tous les sens, n'est-ce pas ? Si vous vous souvenez de dix vies, votre mental va disjoncter. Ne pensez-vous pas ? Une vie de mémoire, les gens sont devenus misérables. Rien qu'en se rappelant les 25, 30 dernières années, les gens sont devenus complètement misérables. Si vous vous souvenez de dix vies, je peux imaginer votre état. Donc, la nature a mis en place une certaine barrière. Eh, c'est bien. Il y a d'autres moyens plus responsables de faire ça, où l'on vous rappelle des choses, pas en termes de mémoire, mais ça se dénoue sous forme d'énergie. Des gens qui sont allés aux méditations Samyama ? Il y en a ? Ok. Samyama est essentiellement ceci, que des couches du mental inconscient peuvent être amenées à un niveau conscient et travaillé, mais pas au niveau de la mémoire, au niveau énergétique, parce que si la mémoire revient, les gens vont simplement craquer. Ils ne peuvent pas gérer la charge de deux ou cinq ou dix vies. Votre mental n'est pas capable de gérer ça. Ça va à coup sûr vous faire disjoncter et désorienter votre vie complètement. Si vous vous souvenez de choses de votre vie passée et que partout il y a des gens, disons, que dans votre quartier, n'importe, le mari de votre voisine ou disons le chien de votre voisine, s'est avéré être votre enfant dans une vie passée. Je peux vous imaginer. Avec le genre d'émotion que vous avez, en ce moment, vous ne serez pas capable de gérer ça. Ça vous rendrait fou. Donc ce serait extrêmement irresponsable. Si quelqu'un est capable d'ouvrir des vies antérieures, il serait extrêmement irresponsable de les ouvrir. On fait de telles choses dans des conditions très contrôlées, à certaines fins pour certaines personnes, mais c'est très rare. Ce n'est pas nécessaire au quotidien. Samyama est une bonne façon de le faire parce que ça travaille au niveau énergétique. Vous n'arrivez jamais au niveau mental où vous vous souvenez des détails concrets, mais vous remarquez que quelque chose se dénoue. C'est évident pour vous. C'est bon pour vous parce que ça nettoie. Mais ce souvenir n'est pas bon. Mais si c'est de l'hypnothérapie, ce n'est assurément pas une régression. C'est juste un... C'est un nom attrayant. Probablement que ça intrigue les gens d'appeler ça régression. Dès que vous dites que c'est de l'hypnose, je ne crois pas que ça puisse être de la régression. La plupart des processus de régression qui ont lieu sont des manipulations purement psychologiques. Ils ne touchent rien à l'intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada